salut à tous c'est julien bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la playlist du vlog j'ai posté jeudi donc ça fait quelques jours au moment où vous verrez cette vidéo c'était le 28 septembre un truc comme ça un petit point sur en gros ce que je pensais de lightroom cc et de lightroom classique de ce qu'ils allaient potentiellement devenir on aura encore une fois la réponse à l'adobe max donc plus besoin de trop spéculer mais il ya une tendance sur évidemment la stratégie d'adobe sur le long terme ce qui nous a amené à parler des alternatives puisque beaucoup de photographes et de retoucheurs se posent la question de soit faut-il continuer avec lightroom si classique ne bénéficie plus de mise à jour autant maintenant apprendre autre chose qui aura quelque chose de plus pérenne ou les nouveaux arrivants qui se forment les débutants qui se mettent à la photographie qui vont en faire leur métier qui ont besoin d'un logiciel de retoucher comme bien en gros de choisir un cheval et de d'avoir de pouvoir faire leur course avec leur monture le plus longtemps possible et pas aller se jeter sur un logiciel qui est là qui était le 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 un des premiers choix et qui finalement ne va peut-être pas avoir d'avenir la nouvelle version n'étant pas à leur goût donc ce débat c'était plutôt sur l'autre vidéo maintenant la question c'est les alternatives alors j'ai reçu beaucoup de messages sur telle ou telle alternative je peux pas toutes les couvrir puisque j'essaye de parler de choses dont je connais donc j'ai mis cette vidéo dans le vlog puisque c'est une réac une réaction à chaud sur acdc que j'ai téléchargé puisqu'on peut télécharger la démo donc je me suis fait plaisir j'ai pris la démo sur acdc ultimate voilà donc forcément c'est la plus complète donc en gros acdc pour moi je vais vous le dire de manière très franche j'en ai j'en étais resté haut à la visionneuse dès la fin des années 90 où on regardait nos jpeg qu'on avait téléchargé sur internet avec notre connexion modem quoi donc pour moi c'était resté juste un logiciel on pouvait regarder des images qui avait été supplantée forcément par la force des choses par explorer et le finder sur mac qui eux aussi se sont dotés de véritables fonctions de tri d'accès aux métadonnées etc donc plus vraiment besoin d'un logiciel juste pour regarder des images et alors ensuite évidemment le créatif la créative suite est arrivé le créatif cloud derrière bridge est arrivé bridge est un logiciel que j'ai assez haï au début que j'ai appris à aimer finalement puisque bon c'est un peu lourdeau mais ça marche quand même plutôt pas mal et c'est très pratique quand on n'a pas besoin ou envie de trier ses photos en mode catalogue dans lightroom je trouvais très bien de pouvoir juste avoir un logiciel qui parcourt les fichiers les médias en plus pas que les photos il fait aussi à les vidéos et tout le reste et ce d'une manière totalement transparente entre le pc le mac puisque moi ma contrainte c'est d'avoir un des logiciels qui passe sur les deux puisque je suis toujours entre deux machines entre deux os entre mac os et windows donc ça c'est ma contrainte donc pour moi une alternative à lightroom par exemple ça commence par le fait que je l'ai déjà dit dans les autres vidéos ça commence par la disponibilité sur mac os et windows donc il n'y a pas beaucoup de logiciels qui rentrent dans ces dans ces cases mais il y en a de plus en plus donc évidemment luminar n'a pas encore de catalogue mais va l'avoir et c'est disponible sur les deux dark table disponible sur les deux capture 1 est disponible sur les deux depuis très longtemps donc évidemment les éditeurs ont compris que s'ils voulaient prendre le marché de ceux qui ne veulent pas s'abonner à lightroom ou au créatif cloud il fallait être aussi bien sur mac que sur que sur windows et il fallait ne pas avoir un logiciel à base d'abonnement alors capture one vous pouvez l'acheter et vous pouvez aussi vos abonnés mais à peu près tous les autres ont fait évidemment de leur credo le ce n'est qu'un paiement en une fois et vous n'avez pas à vous abonner à payer chaque mois pour éventuellement avoir des en plus des nouvelles versions que vous n'allez pas forcément utiliser donc ça c'est leur truc à cdc fait partie de ce train là vous avez ici et alors juste un petit mot sur le site que je trouve extrêmement fouillis voyez des gros boutons des couleurs partout c'est assez bordélique ça n'engage que moi désolé mais mais à de prime abord ça m'inspire pas trop confiance ça fait très shareware quand même voilà c'est un tout petit peu grossier ça transpire pas la finesse et le côté léché épuré s'il ya bien un truc qu'on peut pas reprocher à lightroom c'est quand même d'être propre c'est à dire que dans l'interface et dans sa présentation c'est que c'est quand même plutôt propre vous allez voir on va aller dans la cdc c'est pas forcément le cas donc en tout cas au niveau de l'offre qui plus est on a en gros une version standard qui n'est qu'un explorateur et un catalogueur bon c'est déjà pas mal mais ce n'est que ça vous pouvez pas retoucher des fichiers bruts avec vous avez une version professionnelle vous voyez que la nouvelle version vient de sortir c'est la 2019 ça a été les premiers à dégainer d'ailleurs et donc dans la professionnelle on peut avoir du raw editing ça veut dire que vous allez avoir un caméra row intégré si vous préférez et du coup ça devient là une alternative à lightroom dans le sens où il ya un catalogueur un parcoureur une visionneuse parce que ça fait aussi l'office de bridge et vous avez possible d'éditer vos fichiers bruts mais ce n'est pas un photoshop puisqu'il n'y a pas ensuite de trucage de calques etc par contre dans la version ultimate il y à la possibilité de faire des calques de faire des effets de faire des modes de fusion de peindre etc donc c'est ça pourrait être une alternative à vraiment lightroom plus photoshop alors ensuite au niveau du prix vous voyez qu'on est à 60 100 ou 150 dollars la version professionnelle à 100 dollars et dans tous les cas c'est pas grand chose dans le sens où un an d'abonnement au créatif cloud pour la photo à 13 euros par mois au bout de 12 mois vous reviendra plus cher que à cdc ultimate qui remplace tous les logiciels du créatif cloud pour la photo évidemment ça remplace pas tout le créatif cloud avec l'after première mais ça on en parle même pas puisque si vous êtes ici c'est pour trouver une alternative pour la photo donc en termes de prix c'est bien positionné c'est pas très cher du coup au final la question c'est ben est ce que est ce que ça vaut est ce que ça vaut le coup est ce qu'on peut vraiment du coup le considérer comme une alternative avant de répondre en tout cas d'essayer de répondre parce que encore une fois c'est une réaction à chaud j'y ai pas passé trois semaines dessus j'ai commencé à trier j'ai essayé de cataloguer j'ai fait des retouches j'ai enfin j'ai fait des développements et des retouches donc voilà j'y ai passé quelques heures je suis pas un éminent spécialiste d'acdc mais je me suis mis dans les conditions de vous quand vous allez l'essayer ce que vous allez en penser votre premier contact pour quelqu'un qui viendrait de l'aperture de de lightroom surtout on ouvre à cdc quelle est l'impression qu'on a c'est l'impression que je vais vous donner moi je vous donne mon impression de d'experts dans la retouche et dans la formation à la retouche en images numériques et en plus le fait que je connais aussi j'ai la chance de connaître deux ou trois autres logiciels puisque bon c'est mon job donc non seulement j'ai exploré lightroom et j'ai exploré aussi les concurrents et je le répète encore une fois je ne suis pas sponsorisé je n'ai pas d'affinité particulière avec un certain éditeur personne ne m'a offert de licence ou quoi que ce soit donc ça vous donne un point de comparaison évidemment c'est assez subjectif mais je peux me mettre dans la peau de monsieur tout le monde quand même pour vous dire bon ben voilà si ça c'est vos attentes a priori vous devrez être déçu ou pas déçu donc le premier truc c'est que acdc pour mac est à part et quand on regarde la liste il correspond à peu près à acdc professionnel dans le sens où c'est un trier plus un développeur alors je suis allé l'installer sur mac os pour vérifier de mes propres yeux et c'est effectivement encore une fois je connais pas le logiciel par coeur mais il ya l'air d'avoir tout ce qu'il y a dans acdc professionnel avec évidemment une interface un peu différente et on va en parler parce que selon moi l'interface il ya de quoi en parler vous voyez qu'il ya une offre là par exemple aujourd'hui mais que de base il est au même prix donc on peut dire que c'est un logiciel qui est disponible sur les deux mais la version mac par exemple ne peut pas avoir la version ultimate avec en gros les outils de trucage qu'on pourrait assimiler à alternative photoshop et ne peut pas avoir la version en d'entrée de gamme le premier prix si vous voulez juste par exemple avoir un catalogueur pour utiliser sur mac ensuite luminar ou affinity et juste avoir besoin d'un logiciel qui catalogue et du coup payer moins cher pour ça vous pouvez pas c'est un peu dommage j'aurais aimé moi une offre déjà une offre plus simple pour commencer et une offre vraiment symétrique entre windows et mac os bon c'est pas le cas donc si on va dans acdc ultimate donc là j'ai ouvert un dossier le premier truc c'est que les vignettes et le parc et le quand on parcourt un dossier qui a beaucoup de fichiers bruts c'est assez rapide donc en termes de moteur pour le catalogueur c'est plutôt bon j'ai ensuite envoyé dans la base de données quand on va dans ici outils data base base de données parce qu'en français on lui donne les dossiers que l'on veut importer les dossiers qui vont servir en fait à alimenter la base données ce qui va rendre les recherches plus rapides et l'affichage des vignettes plus rapide par défaut quand vous rentrez des dossiers les fichiers bruts en calcul de leur vignette à partir de la vignette qui est intégré et non pas une vignette rendue sur mesure ce qui est aussi le cas de lightroom puisque à moins de demander à lightroom de faire le rendu des aperçus un pour un lightroom ne fait pas ça et bridge c'est pareil il faut lui demander de faire le rendu des fichiers à taille 100% pour qu'il calcule la vignette à partir des pixels du fichier brut après l'avoir interprété donc on a un fonctionnement qui est tout à fait similaire vous voyez que l'interface est à base de table ici on a accès au système de tri hiérarchie de mots clés libellés de couleurs métadonnées et métadonnées d'appareil photo historique histogramme pardon et ensuite quand on clique sur un fichier on va retrouver voilà toutes les données ip tc et exil donc vraiment c'est du bridge plus que du lightroom dans le sens où le catalogue dans acd si c'est juste des dossiers qu'on lui dit de surveiller qui peuvent d'ailleurs se mettre à jour tout seul mais c'est pas vraiment juste un catalogue qui contient des dossiers qui ont été déjà importés et ensuite si on veut en mettre d'autres il faut aller les importer c'est un tout petit peu plus souple en fait c'est au croisement en fait entre bridge et entre lightroom ensuite au niveau du développement alors la version ultimate vous propose l'option edit la version professionnelle nous propose que la version développe c'est bien mais je vais vous montrer un je vais vous montrer un truc qui m'a un tout petit peu peut-être un tout petit peu choqué on va prendre alors une des images que j'ai pris d'ailleurs dans une de mes autres vidéos sur le portrait naturel de morgan où je dis les coulisses de cette photo comment ça c'est pas etc on va ouvrir cette photo comme ça vous pouvez au passage voir la vidéo tel que tel que j'en parle et tel que je l'ai développé dans dans notre playlist on va cliquer sur développe on va avoir du coup l'interface sachez aussi que par défaut et démarre avec une interface foncée moi je l'ai mis en clair si je mets l'interface foncée il ya un truc qui est qui est assez irritant pour moi c'est regarder un peu sur le panneau de gauche à quel point vous avez enfin le nombre de différences de gris que vous avez dans l'interface donc vous avez évidemment des glissières qui vous permettent d'agir sur sur le fichier brut donc vous avez en gros un clone de caméra haut c'est plutôt rapide il ya tous les outils qui tombent sur la main vous ne pourrez pas passer à côté de la photo du siècle parce que à cdc n'aurait pas un certain outil donc en gros tout ce dont on a besoin c'est là ça marche plutôt bien c'est plutôt stable c'est plutôt rapide au niveau du moteur c'est cool à noter que de ce que j'ai compris seul la photo la version pardon photo ultimate dispose d'une accélération gpu et peut-être professionnel mais pas la version de base donc en gros c'est accéléré par le gpu je sais pas si c'est du open cl qui tourne derrière ou ou du ou du métal sur mac ou les deux mais bon il ya une accélération gpu ce qui fait que quand on zoom quand on fait des retouches c'est assez rapide à ses performants en tout cas là dessus c'est pas difficile de faire mieux que lightroom puisque même avec lightroom classique la version de 2017 qui a normalement apporté des modifications sur le moteur c'est toujours un logiciel terriblement lent surtout quand on compare par exemple à luminar ou à on one un peu moins capture one ce que capture one n'est pas spécialement rapide non plus dans le développement et on peut le comparer à dark table aussi même si dark table et pas et pas lent mais c'est pas non plus extrêmement rapide quand on commence à accumuler plusieurs modules bref au niveau des performances on va pas pouvoir lui reprocher grand chose mais cette interface au secours vous avez un fond gris clair un fond un peu moins gris clair puis un gris un peu plus foncé puis dans la grille et puis dans la glissière un autre gris enfin c'est totalement illisible ces histoires de curseur là dans les différents blocs je sais pas vous mais moi ça me pète les yeux et ce qui est assez incroyable c'est que la version mac n'est pas du tout concernée puisqu'elle propose les mêmes outils mais sur un fond c'est juste gris avec les glissières par dessus d'une autre couleur et c'est tout et c'est exactement ce qu'il fallait faire il fallait avoir quelque chose de neutre qui vient pas polluer le regard quand on retouche sa photo là c'est vraiment c'est vraiment regarder là le coup des glissières un coup gris clair un coup gris flancé avec une bordure noire le tab ici je sais pas si vous voyez sous ma souris il vient prendre il vient couper la bordure noire des différentes des différentes glissières enfin c'est c'est vraiment ça manque de soin sur l'interface moi pour moi c'est rédhibitoire je sais pas ce que vous en penserez vous êtes peut-être me trouver un peu dur avec le logiciel mais pour le coup à 130 dollars j'attendais un truc un peu plus propre quand même c'est quand même assez bordelique et surtout pourquoi diable n'avez vous pas calqué l'interface sur celle de la version mac qui est juste propre elle n'est pas dingue mais elle est propre là c'est c'est juste la foire il ya des niveaux de gris partout et personnellement ça me donne pas vraiment envie de travailler avec encore une fois vous voyez c'est classé par onglet on trouve les mêmes choses que dans caméra roue avec un onglet détails pour régler l'accentuation de netteté ou la réduction de bruit ou ensuite faire du lissage sur la peau avec un réglage fait exprès vous avez le petit pinceau ici qui vous permet de faire des outils de masquage pour faire des retouffes locales donc à ce niveau là là aussi il ya tout ce qu'il faut si je regarde à côté vous avez des réglages par dégradé linéaire donc de averbé sur une droite ou radio radio à l'expression de la radio je suis pas sûr en tout cas en circulaire a pour pas comme dans lightroom comme dans tous les logiciels de retouches de nos jours donc les retouches locales sont bel et bien là là dessus encore une fois il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre sur le moteur il ya surtout de quoi se plaindre sur l'interface et sur la façon dont les choses sont présentées donc voilà un peu le petit tour que je voulais vous faire sur acd6 c'est difficile de vous donner une idée vous allez dire un métal un logiciel il faut explorer pour se faire un avis oui enfin il ya quand même il commence à y avoir pas mal d'alternatives il commence à y avoir des forces en présence pour dire quel sera un éventuel successeur de lightroom si lightroom ne disparaît pas complètement ou s'il est vraiment mis à jour ou pas mis à jour on a déjà eu ce débat mais admettons que lightroom ne fasse plus partie de l'équation si les gens doivent trouver une alternative il faut quand même quelque chose qui est au moins la même puissance et qui soit au moins aussi bien présenter sinon ça vaut pas le coup de changer là par exemple le moteur est vraiment bien mais au niveau de l'interface si ça reste en l'état moi personnellement là tout de suite j'ai pas envie de travailler avec ça j'estime qu'il y a déjà sur le marché des logiciels qui font mieux le problème c'est que ce logiciel c'est on one et pour l'instant il n'est pas à france il n'est pas en français et l'autre c'est dark table mais il a une courbe d'apprentissage qui est vraiment raide et qui en plus à des outils très puissants mais entre guillemets trop puissant pour beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'aller s'embêter avec autant de choses il reste luminar qui est a priori le meilleur candidat mais qui pour l'instant n'a pas de vers de catalogage qui en aura un fin 2018 donc j'enregistre premier octobre là mais dans deux mois on devrait avoir un catalogue dans luminar mais ce sera la première version du catalogue j'imagine que on n'aura pas encore le niveau de catalogage de lightroom qui reste quand même une des références en la matière le module catalogue bibliothèque de lightroom classique est vraiment selon moi très très bon et inégalé le seul qui pour l'instant à tout ça c'est capture one mais qui a un prix qui est quand même assez élevé donc faut être plutôt professionnel à mon avis pour justifier une telle dépense un amateur qui fait de la photo qui fait de belles photos qui a besoin de beaux outils etc mais qui a pas non plus forcément des cent et des mille à ni mettre va peut-être être un peu rebuté par le prix des capture one et en plus capture one à une version en abonnement donc il ya beaucoup de gens qui ne veulent pas s'abonner pour diverses raisons bonnes mauvaises donc pour l'instant c'est pas encore exactement pile poil niveau alternatif on n'a pas tout ce qu'il faut acd6 serait bien placé je demande juste à ces messieurs d'acd system un effort sur l'interface unifié ça rendre les choses un peu moins contrasté être un peu moins intrusif peut-être le mettre à niveau sur la version mac ou en tout cas faire non seulement une symétrie au niveau des fonctions simplifier l'offre mais aussi surtout symétrie au niveau de l'interface qu'on est vraiment la même interface et si possible calquer plutôt sur celle du mac qui est vraiment plus clair plus léché plus fine bon voilà en tout cas en une phrase c'est bien il ya du potentiel il reste des efforts à faire sur l'interface est ce que ça peut être une alternative à lightroom techniquement oui clairement puisque au niveau du prix c'est très bien positionné et ça peut faire tout ce que fait lightroom plus photoshop dans la version ultimate ça peut faire tout ce que fait lightroom dans la version professionnelle et ça fait tout ce que fait le module bibliothèque de lightroom et bridge dans la version standard donc du coup vous avez le choix de ce vers quoi vous pouvez vous orienter encore une fois sur le site vous avez accès à la démo donc ça coûte rien d'y jeter un oeil et regardez sur les promos puisque là ça fait plusieurs fois que je vais sur le site et différents promos sur différentes versions donc ça vaut peut-être le coup d'attendre les promos en particulier vers l'adobe max ou quand les autres logiciels vont réagir quand on one va sortir sa version 2019 en novembre quand luminar va sortir sa version 2019 en décembre j'imagine que acdc va probablement faire des promos pour attirer suivre un petit peu cette vague de d'actualité autour des logiciels de retouches sur a forcément un pic de recherche sur google j'imagine donc il est probable qu'à cette période il y ait des il y ait des des offres et des promos donc voilà je voulais vous faire un petit retour de la part de quelqu'un qui connaît lightroom et qui connaît les autres alternatives je ne connaissais pas assez des six en tant qu'alternative à lightroom et bon clairement ils se sont positionnés là dessus puisqu'ils ont senti une sorte de vent tournée auprès de l'audience qui ne veut pas s'abonner au creative cloud c'est bien joué de leur part c'est pas encore top mais c'est prometteur donc j'espère vraiment que dans encore un an on aura vraiment un super choix sur sur ce segment on aura j'imagine un one en français on aura un luminar qui aura bien consolidé son module catalogue on aura peut-être des mises à jour sur le lightroom classique on verra ça l'adobe max mais voilà encore un an et ce sera vraiment top mais dès cet automne dès même cet hiver 2018 2019 on va vraiment avoir un paysage assez intéressant à explorer sur les logiciels de retouches je vous ferai des tutos bien entendu sur les forces en présence voilà n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair je vous retrouve très bientôt pour un nouveau de nouvelles vidéos sur la playlist vlog et coulisses merci à bientôt ciao ciao